Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler de comment XP le plus vite possible, que ça soit avant le 60, après le 60 et aussi où on drop le plus d'argent. Et un peu bon, les drops d'items ça on s'en fout. Mais clairement là aujourd'hui ça va être une vidéo optimisation d'XP et d'argent. Alors j'ai fait beaucoup de tests ces derniers temps, comme vous pouvez le voir moi je suis bientôt niveau 70, j'aurais clairement pu être niveau 69, bientôt 70. J'aurais clairement pu être 70 déjà depuis au moins deux jours, sauf que j'ai eu des problèmes de connexion et surtout j'ai cherché à faire d'autres choses que XP qui ont été infructueuses. Mais j'ai fait beaucoup de tests. Donc tout ça pour vous dire, quand Free to Play, c'est totalement possible de monter sur 110 rapidement à condition d'avoir bien sûr un gros temps de jeu. Et de laisser tourner son ordinateur au maximum si vous jouez sur un émulateur. Parce que moi personnellement je fais ça, étant donné que ça défonce quand même les batteries des téléphones, à force. Alors du coup on va commencer sans plus attendre. Alors si vous êtes inférieur au 60, et clairement pourquoi je vais dire inférieur au 60, parce qu'une fois que vous êtes 60 vous avez l'ascension et les maps qui sont les plus rentables, parce qu'elles restent les plus rentables pour XP même après le 60, le problème qu'elles ont c'est qu'elles ne droppent pas de bouquins jaunes. Donc de quoi je vous parle ? Exactement, alors la map la plus rentable de toutes, c'est celle-ci. La route de la patrouille. Clairement cette carte est incontestablement la map la plus efficace en termes d'XP et de très loin. C'est incroyable pour toutes les classes. Bon alors voilà. Elle est même après le 60, mais le problème qu'elle a cette carte, c'est qu'elle ne droppe pas, comme vous le voyez, de bouquins jaunes. Alors de quoi je vous parle, les bouquins jaunes, pour ceux qui n'ont pas connu l'ascension encore. Voilà, sur cette map, vous pouvez le voir ici, il y a ces fameux bouquins jaunes qui sont une nouvelle forme d'upgrade des skills. Parce que tout va changer, vous verrez en fait. Je ne vais pas aller dans les détails, mais les skills ne savent plus de la même manière. Et si vous voulez monter les skills, il va falloir clairement aller sur des maps où on droppe des bouquins jaunes. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont la capacité d'aller farmer sur cette carte avant le 60 et jusqu'au 60, clairement, si vous cherchez à aller vite, c'est cette carte qu'il vous faut. De plus, on peut potentiellement dropper les gants rouges et du orange. Donc tout bénef. Je ne vous parlerai pas des niveaux avant parce que pour moi, ce n'est pas intéressant. Et surtout, clairement, je ne me souviens pas exactement, je n'ai pas fait de test à l'époque sur les maps avant. Je n'étais pas dans une optimisation à ce point. Enfin, pour ce qui est d'après le niveau 60, comme je vous l'ai dit, la patrouille de Crohn reste toujours la meilleure map de très loin. Sauf qu'elle ne droppe pas de bouquins jaunes, comme je viens de vous dire. Donc, quelles sont les meilleures maps pour XP après le 60, en prenant en considération qu'on peut aussi dropper des bouquins jaunes ? Et l'autre paramètre que je prends en compte, c'est l'argent que l'on se fait. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Donc, oula, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. La meilleure map XP, ensuite, est clairement celle-ci, la profondeur de la tombe des soldats. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait de test sur la tombe des soldats, mais voyons à peu près comment sont faits les spots. Il y en a peut-être un qui est efficace. Mais voilà, comment j'ai fait mes tests ? Clairement, mes tests ont été faits sur les meilleurs spots possibles par rapport à ma classe. C'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, je joue archer. Avant, je jouais de mage et j'ai eu joué sorcière. En archer, je vais chercher à me mettre au milieu de plusieurs spots et je vais tirer sur tous les spots. En géant, je vais plutôt chercher deux spots qui sont assez proches. Comme ça, je vais faire des boucles entre les spots et tout péter. En mage, je vais mettre sur un énorme spot. Quoique maintenant, avec l'ascension, elle bouge beaucoup. Donc, je peux me mettre aussi entre deux spots comme l'archer. Ce n'est plus un problème. La Valkyrie, pareil, même combat. Elle ne s'est pas là dans tous les sens. Donc, ce n'est pas gênant. Et la sorcière, même combat. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à chercher des spots qui sont un peu plus rapprochés qu'avec l'archer. Et évidemment, quand je fais mes tests, je le fais en considération qu'il n'y a personne avec moi pour me gêner. Et j'ai fait mes tests dans tout le temps les mêmes conditions. C'est-à-dire avec les mêmes buff XP. Avec le fait qu'il n'y ait personne sur le spot pour me déranger. Et toujours, j'ai fait des tests d'une heure. Une heure complète, chronométrée. Et j'ai fait ces tests plusieurs fois sur plusieurs spots. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à tester énormément de spots. Donc, en termes d'XP, une fois que vous êtes 60, celui-ci est un des meilleurs. En fouillant bien sur certains spots, il y a moyen d'aller plus vite ici, j'imagine. Celui-ci, donc voilà, clairement, ça va très très vite. Je ne peux pas vous dire combien de pourcents je faisais par heure. Parce qu'en fait, ça dépend du niveau que vous avez. Parce que plus vous montez en haut niveau, plus il faut d'XP, évidemment, pour passer le niveau suivant. Donc, je peux vous dire que moi, par exemple, au niveau 69, sur celui-là, je fais 0,1 toutes les minutes. Sur l'écran, je fais 0,1 toutes les 45 secondes. Sur ceux-là, je fais à peu près 0,1 toutes les 70 secondes. Ça dépendait, parce que j'ai eu du mal à trouver des spots libres, totalement libres. Mais cette map, je vous en parlerai après, elle est extraordinaire. Ces deux maps sont extraordinaires. Celles-là, elles ne sont pas du tout efficaces, parce qu'il n'y a pas assez de mobs. Donc, dans l'ordre, enfin, je vous le dis dans l'ordre. Dans l'ordre, la meilleure, c'est la patrouille de Kron. Ensuite, c'est les profondeurs de la tombe des soldats. Ensuite, c'est la nouvelle map de Kron. Ici, voilà. Ensuite, c'est la map Nightmar. Et encore avant la map Nightmar, c'est les Férides. Voilà, c'est les Férides de Média Sud. Voilà, ici. Après, ça se joue dans un mouchoir de poche, un peu, tout ça. Clairement, ça se joue sur un mouchoir de poche. Ces deux maps sont clairement lentes. En comparaison, on perd 20 secondes, à peu près, entre 15 et 20 secondes supplémentaires ici. Évidemment, vos tests... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, pardon, ce que je vais ajouter comme paramètre, c'est que lorsque vous voulez XP rapidement et dropper rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous puissiez one-shot la plupart des mobs. Si vous allez sur une map où vous galérez à tuer les mobs en 3, 4, 5 coups, oubliez tout de suite, ce n'est pas rentable. Clairement, ça ne l'est pas. Et venez pas me sortir... Oui, ben moi, je suis allé farmer au Sozan, parce que ça, je l'ai entendu. Je suis allé farmer au Sozan, qui est clairement une map extrêmement rentable et extraordinaire, je vous en parlerai aussi après. Mais pas si vous mettez 3 coups pour tuer les mobs. Littéralement, alors il faut savoir aussi que dans mes paramètres, je prends en compte la quête répétable. Toutes ces maps là, ici, toutes ces maps ici, je dis bien ici, sont des maps où il faut 5000 bobs pour finir la carte, pour finir la quête répétable. 5000, alors qu'ici, c'est 1800, et les maps de Mediasud, c'est 1800. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur Balenos, une pierre noire d'armure vous permet de gagner plus de 400 000 silver par pierre. Donc, ce qui fait, moi, je prenais l'exemple de la quête répétable des soldats vengeurs, où je mettais 13 minutes pour faire 1800 mobs. Donc, toutes les 13 minutes, je faisais potentiellement 2 millions 100 supplémentaires d'argent. Parce que, ce que je vous ai dit, c'est que dans mes tests, je cherchais à faire beaucoup d'XP et beaucoup d'argent. Alors que, beaucoup de gens m'ont dit, mais moi, je vais aux Sozan, je fais 6 millions par heure. Bon, 6 millions, déjà, c'était énorme, mais ce n'était pas vrai. J'ai fait des tests, tu ne fais pas 6 millions dans l'heure. C'est un peu random, mais tu n'en es pas loin. Mais en contrepartie, ils mettent une heure à faire la quête. Alors, pourquoi ils faisaient autant ? C'est parce qu'en fait, aux Sozan, il y a la particularité des Sozan, parce qu'ils droppent une boîte, comme un cajot de paille, une boîte de paille. Et quand tu l'ouvres, tu as des items qui te donnent de l'or en direct, comme une statuette en or qui donne 200 000, un losage en or qui donne 100 000, et des piacettes qui donnent 30 000 ou 10 000. Et tu en droppes en une heure. Enfin, là, avec le hot time, on peut en dropper 13 ou plus. Donc, 13 ou plus, après, c'est random sur lequel tu tombes. En plus, les trash items ne sont pas dégueulasses. Et en plus, tu peux dropper une pièce, une pièce spéciale, bon, très rare, qui se vend 3 millions. Mais si tu mets 3 plombs à tuer tes mobs, et qu'en plus la quête, tu mets une heure et demie à la finir, bon, j'exagère, mais évidemment, je caricature tout ça, en réalité, moi, toutes les 13 minutes, je faisais 2 millions 100 sans parler des trash items, ou au bout d'une heure, je faisais 1 million 6. Donc, en termes de... Déjà, XP, en termes d'XP, c'est incontestable, elle est à la ramasse, ça dépend de votre puissance, toujours pareil. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut chercher les spots par rapport à votre puissance, j'insiste bien. Il faut que les mobs voulaient one-shotter, voire two-shot, au minimum. Après, c'est trop long. Si vous cherchez vraiment une rentabilité d'XP et d'argent. Après, si vous voulez absolument un loot sur une map, bon, moi, je vous dis clairement, c'est pas rentable d'aller se casser la tête, aller taper, même si vous voulez absolument, moi, admettons, je peux y aller, mais aller absolument chercher cette map, où je vais mettre 3 plombs à tuer les mobs, parce que je veux absolument ces items, c'est une connerie. Vaut mieux que j'aille tuer 4 à 6 fois plus de mobs sur une map où il y a un item orange qui ne m'intéresse pas, que je vais revendre pour potentiellement après acheter l'item qui m'intéresse. Donc, du coup, je multiplie par 4, voire par 6, les chances d'avoir un orange, puisque je les tue plus vite. C'est ça qu'il faut rentrer en compte. L'autre paramètre, et je le répète aussi, c'est que si la map, elle est blanche, là, comme là, vous n'avez que 100% bonus d'XP, de drop, pardon, 100% bonus de drop. Donc, moi, je prenais tout dans la globalité, c'est de chercher l'optimisation sur tous les plans. Ce n'est pas juste un. Donc, au fur et à mesure que j'ai passé des niveaux, ces maps sont devenues blanches. Donc, ce n'est plus du tout intéressant d'y aller, même si elles étaient extrêmement rentables en termes d'XP. Autant que j'allais sur une autre map très rentable en termes d'XP, mais qui me donne la possibilité d'avoir 200% de drop rate. Parce que, oui, vous ne le savez peut-être pas, si vous voyez le nom des mobs en blanc, ils n'ont que 100% bonus drop rate. S'ils sont orange ou plus, c'est 200%. S'ils sont gris, c'est 0. Donc, autant aller sur des maps où j'ai un bonus d'XP. Pas d'XP, de drop. Oh là là, désolé. Donc, après, en termes d'XP, toujours pareil, d'XP et d'argent. Les maps les plus rentables restent les Helms. Les Helms, c'est des champions toutes catégories. Ces deux maps, vous trouvez des spots. Alors, non seulement la quête, elle n'a que 1800 mobs. En plus, ils se déglinguent assez rapidement. Et, en termes d'argent plus et dur, elle est hors catégorie, cette carte. Elles sont ultra rentables. Financièrement, elles sont ultra rentables. Parce que, comme je l'ai dit, la quête répétable se fait très vite. Il y a des spots avec une quantité incroyable de mobs. A contrario de celle-là, qui est rentable financièrement, mais la quête répétable, vous la faites lentement parce que vous allez tuer 4 fois moins de mobs que sur les Helms, dans le même temps. Il y a très peu de mobs. Donc, vraiment, celle-ci, elle est incroyablement rentable en termes d'argent et d'XP. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et je vous invite à bien tester chaque spot. Parce qu'en fonction de comment vous vous placez aussi sur le spot, ça peut jouer beaucoup dans la quantité de mobs que vous tuez à la minute. Donc, voilà, en fonction de votre puissance, moi, j'ai clairement fait tout mon pex au soldat mangeur jusqu'à ce que la map devienne blanche. Tout mon pex, c'est mes drops, parce que je voulais absolument les casques. Mais bon, voilà, je n'ai rien droppé. Mais il y avait aussi ça. C'est-à-dire que dans les... D'abord, je cherche la carte qui explique le plus. Qui donne le plus d'argent en même temps. Et après, je regarde le loot qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas vous sortir des chiffres, mais clairement, les plus rentables, je vous l'ai dit jusqu'à présent. Après, pour ce qui est de Medianor, de Medianor, pardon, celle-là est la championne incontesté, même de Mediasud. Cette map, c'est vraiment... Usez-en, en abusez-en. Faites vos tests, vous verrez. Mais c'est de la folie. Dans vos calculs de rentabilité d'argent, pensez à compter les pierres noires que vous ramassez grâce aux 4 répétables. C'est très important. Parce que moi, je préférais clairement mettre 13 minutes à faire ma 4 répétables, comme je vous l'ai dit, je me répète, aux soldats vengeurs. Mais être sûr d'avoir 2 millions 100 toutes les 13 minutes, en plus d'une XP incroyable, en plus de drops qui m'intéressent, et en plus des trash items qui rapportaient quand même pas mal, et des violents. La quantité de violents que je pouvais choper, parce que là où les spots que j'avais étaient vraiment efficaces en termes de violents. Ensuite, au même niveau d'XP, de rapidité d'XP que les soldats vengeurs, que les helms, les Elric. Cette map-là, Elric, je vous montre ce spot-là, il est incroyable. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein des spots incroyables. Là, en gros, je me suis mis à un endroit où j'ai 3 spots autour de moi, et c'est ultra rapide. Donc, je faisais la même rapidité d'XP sur ces maps-là. Et à partir d'ici, les autres maps en termes d'XP ne sont pas rentables. Bon, après, ça dépend toujours pareil, j'insiste et je répète, de votre puissance, je vais le répéter plusieurs fois, mais il faut que vous tuez en un ou deux coups les mobs. 3 max. Il ne faut pas que ce soit un calvaire. Voilà, parce qu'à partir d'ici, c'est 5000 mobs pour faire la quête répétable. Donc, ça devient moins rentable là-dessus, même si les trash items rapportent beaucoup plus d'argent. Et c'est pour ça que je disais que celle-ci est ultra rentable, parce que non seulement les trash items coûtent cher, mais en plus, vous faites rapidement la quête répétable. Et en plus, c'est l'XP vite. Que demande le peuple ? Cette carte, c'est de la bombe. Tant que vous pouvez y aller, en fait, elle deviendra blanche à partir du 68. Donc, avant le 68, moi, je vous dis, foncez-y dessus. Et bien sûr aussi, à savoir que pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas encore l'ascension, votre personnage va être deux fois plus puissant, deux fois plus rapide dès que vous allez faire l'ascension. Donc, en fait, vous pouvez clairement tester des spots qui sont orange, voire rouge pour vous. Et vous allez les décalquer. L'ascension, c'est un énorme boost de personnage. Donc, la FC n'est plus vraiment une valeur aussi quantifiable qu'elle ne l'était auparavant. Donc, après, faites vos tests. Mais voilà. Donc, je refais un petit résumé. Pour ce qui est de l'XP, avant le 60, clairement, la route de la patrouille de Kron est le champion du monde des maps d'XP. Ensuite, pour les maps qui expillent moins vite, malheureusement, mais qui donnent des bouquins orange, les soldats vengeurs, certainement les soldats frénétiques. Les ferides. Après, la dernière map de Kron. La dernière map de Kron qui donne deux rouges potentiels. Et après, on passe sur Medianor où celle-ci est la championne incontestée. Enfin, les deux sont extraordinairement rentables sur tous les plans. Et ensuite, vous passez au Elric. Et ensuite, vous passez au Sozan. Et ensuite, vous passez à la dernière map. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura grandement aidé. Comme vous pouvez le voir, je suis bientôt 70. et j'ai vraiment optimisé les choses. Donc, je vous prouve que je n'avais pas beaucoup de soupes spéciales. Là, j'en ai mis sur les derniers runs. Mais j'ai tout fait en mode juste des baguettes que j'avais encore économisé des 10%. Des soupes standards et des soupes spéciales. Je n'en ai pas beaucoup. Donc, je n'en ai pas beaucoup utilisé. Pour vous montrer à quel point on peut aller vite si on est en présentiel. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. N'hésitez pas ou pardon à utiliser je n'avais pas mis la scène qui allait bien mais ce n'est pas grave. Utilisez ce code de renommée que vous rentrez ici dans Relation Renommée de l'Aventurier. Vous rentrez mon code à partir du niveau 20 et tous les 10 niveaux. Ensuite, vous allez gagner des récompenses. Il y a des perles noires, il y a des pierres noires en gros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets qui vont améliorer votre progression et c'est gratuit. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à faire des commentaires. Touti-quinti. Pourquoi ? Parce que ça référence les vidéos tout simplement. Je le dis et je le répète à chaque vidéo. Je ne gagne pas d'argent avec les vidéos YouTube. Je n'ai pas suffisamment d'abonnés. Voilà. Sur ce, comme d'habitude aussi, en bas de vidéo, vous avez des liens pour le groupe Facebook de la communauté française qui pourrait vous permettre de trouver des gens avec qui jouer ou vous retrouvez des clans FR. Il y a aussi un Discord qui peut vous être donné sur ce groupe Facebook. Et en bas de vidéo, toujours pareil, je vous mets des sites qui permettent d'avoir la database qui donne des informations sur les futures mises à jour, qui donne des informations sur des calculs de rentabilité et voir sur des spécialisations de personnages si vous cherchez un petit peu comment mettre quel skill. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous. Ciao, ciao !